Avant que la vidéo commence, j'ai une petite info à vous faire passer. Donc si vous voulez mettre un commentaire à cette vidéo, cliquez sur le premier lien de la description. Il vous emmènera vers ma page Padlet. D'ici, vous pouvez mettre un commentaire. Donc en titre, s'il vous plaît, mettez le nom de la vidéo en question. Ensuite, en contenu, vous mettez ce que vous voulez. Et s'il vous plaît, à la fin, mettez votre pseudo pour que je puisse vous répondre. Bonne vidéo à tous ! Salut les fans de Playmobil, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo très très spéciale. Donc c'est un nouveau concept sur la chaîne que j'ai nommé PlaymoTransform. Il s'agit d'une espèce de mode d'emploi où je vous explique comment rendre vos bâtiments Playmobil plus originaux. Bah oui, parce que c'est pas très intéressant d'avoir des bâtiments Playmobil qui sont comme tout le monde. Donc aujourd'hui, on va personnaliser la maison moderne. Donc là, j'ai essayé de remonter la maison moderne un petit peu comme j'ai pu. Donc là, on va travailler avec le rez-de-chaussée. Donc en fait, je vais vous montrer comment j'ai fait ma maison Playmobil. Parce que là, vous voyez que celle-ci ne ressemble pas du tout à celle que j'utilise dans mes vidéos. Pourtant, c'est bien le même bâtiment. Donc là, on commence par enlever le premier étage. Les escaliers, on peut enlever aussi, on n'en a pas besoin pour l'instant. Sur la pièce de droite, on enlève les murs qui sont à gauche. Et là, je vais prendre la petite clé jaune pour pouvoir enlever l'assemblage. Et je vais venir faire pareil pour l'emplacement initial des escaliers. Maintenant que ça c'est fait, je vais enlever les murs ici. Ne vous inquiétez pas, je vais les réutiliser. Au premier étage, je vais venir détacher la grande fenêtre et la cloison de droite. Là, je vais venir détacher la grande fenêtre et la cloison de droite. Toujours au premier étage, je prends le mur que j'avais enlevé en bas et je le clipse ici. Mais attendez, il n'y a pas un problème. Je pense que vous avez deviné, il faut enlever les deux assemblages au milieu. Et si je les enlève, la fenêtre peut parfaitement s'intégrer. Si vous voulez, vous pouvez mettre ce mur à droite. Et si vous avez construit une chambre comme celle-ci en haut à droite, vous pouvez mettre celui-ci. Alors, on en a fini avec le premier étage et maintenant, on passe au rez-de-chaussée. Alors, avec la fenêtre et la cloison du premier étage, on peut les placer ici. Si vous voulez, non. Donc maintenant, je mets la grande fenêtre ici. Et puis, je vais mettre ce mur ici. Ne vous inquiétez pas, avec les éléments qu'on a enlevé tout à l'heure, qui étaient initialement à gauche, on pourra les mettre au fond. Et là, j'enlève la petite poutre à droite. Nous voulons la placer ici, mais là, quelque chose ne convient pas. Et oui, il n'y a pas de place pour l'assemblage de gauche. C'est pourquoi je le retire. Et maintenant, cette cloison est parfaitement intégrée. Maintenant, pour boucher le trou du fond, nous prenons cette cloison qu'on a enlevé tout à l'heure. Nous en faisons celle de droite et celle de gauche. Et c'est celle de gauche qui va venir à droite. Comme ça. Ici non plus, les assemblages ne passent pas. Alors, je vais les enlever. Et maintenant, tout est en place. Et maintenant, je m'occupe de mettre le premier étage. Le bout du premier étage va venir au début de la cloison de gauche, c'est-à-dire là où il y a la porte d'entrée. Qu'est-ce que tu fais là, Képhren ? Normalement, le deuxième trou devrait être pile avant l'assemblage. Là, je voudrais mettre les escaliers. Et là, je pense que vous avez vu pourquoi ça ne passe pas. Je dois tout simplement enlever les trois premiers en partant de la droite. Voilà ! Si vous voulez, vous pouvez retirer la barrière. Moi, j'enlève parce que je n'aime pas du tout le verre. Maintenant, c'est bon. Libre à vous ensuite d'inventer d'autres modularités pour la maison moderne. Déjà, vous avez la même que la mienne. Mais après, je pense que je vais essayer d'inventer d'autres modularités et vous les faire savoir. Maintenant, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram lfcd tout en minuscule underscore officiel tout en minuscule aussi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501